allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur tower factory et plus particulièrement et bien une version de démo c'est marqué en bas du menu 0.0.15 tiré démo comme version le descriptif nous dit tower factory est un jeu de défense de tours et d'automatisation avec des éléments roguelite optimiser la production de ressources avec des systèmes de convoyeur tout en vous défendant contre les vagues de monstres pouvez vous trouver et détruire la tour ennemie avant qu'il ne soit trop tard c'est prévu pour novembre 2024 sans plus de précision sur le jour c'est un jeu purement solo il sera dispo en français quand il sortira et je n'ai malheureusement pas de précision à vous donner sur le prix on va voir un petit peu ce que ce que ça vaut ce mix du coup entre tower défense et production de ressources moi j'aime bien les deux les deux genres on va faire new game bon il ya plein de choses qui ne sont pas dispo dans la démo on n'a qu'un seul qu'une seule carte pour l'instant ici dans upgrade on voit qu'on n'a que le tiers 1 d'accord on pourra pas aller vers le tiers 2 ça c'est le côté roguelite du coup j'imagine que je vois des pièces et je pourrais acheter ici des améliorations ok donc new game on pourrait avoir un tuto prenons le tuto alors ok là j'ai ce que j'imagine être mon nexus en quelque sorte la forteresse oui mais c'est un tuto de l'enfer où il faut suivre chaque étape alors ok je peux récolter du bois ah oui je peux récolter du bois moi même d'accord voilà j'ai 25 bois maintenant que j'ai assez de bois il faut que j'achète une machine ouvrez le shop et je dois acheter quoi wood chopper wood chopper qui va couper les arbres qui sont autour de lui donc j'aurai intérêt à le placer plutôt bien comme ceci par exemple et maintenant il me faut des convoyeurs belt wood chopper isolé oui ah oui je peux le bouger d'accord le bouger je dois acheter des convoyeurs belt ok j'imagine comme ce wow voilà comme ça alors maintenant il me faut un stone miner stone miner 5 pierres ah je peux pas oui il faut que j'en construise sauf que je ne peux pas ah parce que je suis en mode placement oui d'accord voilà j'ai les ressources un stone miner on va le mettre là ok maintenant je fais la même voilà ok très bien alors nous avons automatisé le bois à l'extraction de pierre il faut que j'ai plus de wood chopper et de stone miner il faut que je récolte pas mal et je peux cumuler plusieurs plusieurs récolteurs à plusieurs tapis de récolteurs on peut faire ça pas assez de ressources ah oui pardon alors ça va être celui ci mais ça coûte cher va être celui ci et là je fais ça tac tac voilà et je peux en mettre un autre du coup pour mettre un autre mettre un là comme ça normalement là voilà voilà j'envoie la max en termes de en termes de bois au niveau du tout ici de la pierre on va faire ça non pas celui-là celui-là voilà techniquement là ça va remplir de ce côté on pourrait remplir ce côté là aussi je peux mixer deux ressources sur un même tapis on se pose des questions existentielles il faut essayer soyons fous si on fait ça on peut ok donc là ça va normalement faire pas mal de ressources ça devrait suffire en termes de bûcheron ok le magicien a détecté notre présence et envoie des monstres achetez deux machins ça vite ouf alors nous avons des les ennemis sous notre contrôle mais d'autres viendront où je fasse un bonfire ah c'est quoi ça des âmes d'ennemis on est 24 je peux les bouger il m'avait dit ou je ne peux pas les bouger peut-être c'était ça le truc rotate ah non je ne peux pas les bouger c'était peut-être ça qu'il m'indiquait tac 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 bonfire oui ok alors je dois faire des planches donc il faut que je fasse une scierie ok classe scierie mais je n'ai que trois entrées oui à un moment ça peut ça peut être compliqué on va se mettre comme ça tac je fais des planches donc c'est ça ça stock ok je stocke les planches peut-être pas le plus efficace là ce que j'ai fait mais au moins ça va faire des planches petit à petit ça va être long ça va clairement être long sachant qu'il y a un maximum en termes de ressources d'accord donc ici je ne peux pas parce que ça rentrerait en conflit zut si je fais directement ça ça va directement du producteur au consommateur voilà on va envoyer directement des planches et normalement ça devrait le faire j'imagine qu'il faudra bâtir un un machin là-bas pour mieux voir ok on a trouvé la tour et demie j'attends mes planches ok on peut faire des balistes du coup qui demandent des planches j'imagine oui ah oui on voit l'efficacité on voit les stats les tirs d'accord oui c'est large les balistes bam les balistes ça défonce les shields ok il faut trouver la forteresse ennemie c'est fait je peux trouver le light crystal pour détruire ça ok peut-être derrière notre tour a priori oui effectivement alors on prend le crystal ok et je détruis sa tour comme il a vu qu'on avait trouvé le crystal il m'avait envoyé la blinde d'ennemi alors j'ai gagné des golden coins je peux les utiliser dans le menu upgrade d'accord donc là qu'est-ce que je peux faire ah il y avait un maximum de tourelles j'ai pas fait attention à cette information les essences unlock beacon the light the light tower d'accord donc plus de vie on commence la partie avec des ressources ça peut être bien et là on peut débloquer des nouvelles tours du coup la catapulte les spike tower la power crystal tower et du coup après on peut améliorer les statistiques de ces tours là et plus tard dans le jeu on pourra même monter dans les tiers ok bon avec un point je fais pas grand chose si je pourrais avoir la catapulte en regard je vais acheter la catapulte comme ça j'ai acheté un truc et donc là on relance des maps et il y en aura d'autres j'imagine dans le jeu final là on en a qu'une dans la démo et on se lance on se lance des maps et on améliore ici notre nos équipements donc là c'est un petit peu le côté roguelite ok bah écoutez c'est bien sympa je pense que vous avez compris le principe pas la peine de relancer une carte vous pouvez télécharger la démo si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous faire un petit peu votre propre idée on voit là et bien une construction un petit peu plus avancée mais on a toujours cette difficulté de il n'y a que trois entrées sur notre tour donc on produit automatiquement les ressources mais on ne peut pas en rentrer non plus énormément dans notre tour sachant qu'il y a quand même une sorte de timer parce qu'il faut se dépêcher pour construire des tours et vaincre les ennemis c'est plutôt sympathique moi j'aime bien avoir ce que proposera ce que proposera pardon le jeu complet parce qu'en l'état c'est sympa mais est-ce que le contenu voilà sera suffisant derrière en tout cas ça sort en novembre 2024 et je pense que je surveillerai ça et peut-être même que je vous en reparlerai on ne sait jamais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous vous en avez pensé si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas le petit pouce en l'air le partage l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis la prochaine allez salut à tous